Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War 2 pour l'épisode 19 de notre campagne avec Kropgar et les Ultimes Défenseurs, l'héritage des Anciens. Lors du précédent épisode, on avait continué notre expansion dans les terres du sud, donc on s'est emparé de certaines cités comme L.A. que Fyrus au nord. Et là on va devoir essayer de gérer, avec le troisième rituel qu'on vient de lancer, des Hors du Kao qui viennent de spawner. Donc on en a deux ici, donc c'est des armées qui sont assez consistantes et assez expérimentées. On a une Hors de Skaven aussi, menée pour le clan de Skaven Inconnu, donc c'est sûrement le clan qui va être présent dans la bataille finale. Le temps qu'ils arrivent à la capitale, j'ai une armée qui est expérimentée, donc on a un peu le temps de voir venir pour le moment. Il faudra se méfier aussi des forces d'intervention des autres peuples, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arrêter, on est tombé dessus. Du coup, j'ai donné une type de Garonne ici, ok. Et là, Numa, c'est toujours aux mains des orques sauvages, on va s'occuper de plus tard. Là, je ne peux pas intervenir, donc là, je peux avoir des unités d'éclosion bénie, ou pas, non. Je ne peux pas avancer là-bas, donc il va falloir se regrouper vers le camp d'Oréon. Ouais, il va falloir, là, il n'y a plus le choix, donc ce que je vais faire, je vais m'améliorer cette claque-là au niveau 5. Et pour le moment, je vais passer le tour, je ne peux rien faire. Alors que les EZF ont déjà lancé une force d'intervention chez moi, certainement sur la capitale, la Garonne, ça ne va pas tarder non plus. Ouais, évidemment. Mais bon, avec la garnison qu'il y a, à l'heure, mon temps de décrire de plus, l'armée présente, je doute qu'il puisse s'emparer de la cité. Et là, à mon avis, les deux autres armées, elles vont faire très mal avec le KO et le Kaven. Il va me déclarer la guerre. Si ça lui fait plaisir, écoute. Regardez. Là, deux armées contre une, je ne peux rien faire. Et vu la composition des forces avec les élus, je vais... Je vais juste la faire en auto. Je sais que je ne vais pas faire de l'eau de perte, sinon... Bon, après, ils ont déjà perdu pas mal d'unités. Quitte à sacrifier des villes. Montoir de sang-froid, lance béni, ok. Je vais essayer de ramener l'armée de Kroggar, mais bon, est-ce que ça suffira ? L'armée de Loubout au nord, elle est tranquille. Bon, il faut rebâtir aussi la cité. Ce que je vais immédiatement faire, avec des garnisons. On va essayer de ramener les renforts le plus rapidement possible au sud, pour s'occuper d'eux. Par contre, là, la tour d'or, s'il veut semblant pareil, ça va être une autre paire de manches pauvres à ça. Euh, ici, je vais faire quoi ? Je vais faire la case. Je vais améliorer ça, et ça. Je peux recruter des unités ici, ou pas ? Dans le global, je peux recruter des sorus, on va recruter 4. On va recruter que 2, ça ne sert à rien. On va mettre un saut de colonne disponible, quattard, on va l'améliorer. Et au prochain tour, on intermise la technologie de revigération des skins, ce qui va rater l'entretien de 10%, ce qui est toujours utile. Après, je ferai pour la chasse, ça pourrait être pas mal. Et on passe le tour. Au prochain tour, normalement, ils n'auront pas la puissance d'attaquer les forces d'intervention. Ah, on a un garon qui est en train, ça sera pute marron. Mais bon, il faut à tout prix repousser l'armée de la capitale, ça c'est obligatoire. Les craques qui viennent à Khemri, qui réussissent à endommager les murs de Khemri, mais bon. Donc, à mon avis, l'électeur, ça joue entre nous. Alors, les lacets du chaos et les serpents, où est-ce qu'ils vont ? Ah, la bande de serpents vient du Sud, ok. Ils nous assiègent à tort et à sort, ok. Quel clan de Skaven. Donc là, ils vont vouloir être chiant les forces du chaos. On va avancer plus. Du coup, j'ai réussi à aligner un peu les deux forces d'intervention, O-Elf et Elf-Noir, donc j'arrive à m'en sortir. J'ai pris un peu de pertes, mais c'est encore acceptable à ce niveau-ci. Et là, du coup, je vais essayer de traquer les armées chaotiques et Skaven au milieu du désert pour essayer de les détruire avant qu'elles fassent trop de dégâts. Je crois qu'on a déjà perdu une cité. Donc, on va essayer d'éviter ce genre de déconvenus à nouveau. Je vais me rapprocher de bagarres. Ils sont déjà en route. Pourquoi on ne pas défendre la tour d'or, tu vois, ça pourrait être drôle. Ils y seront en combien de temps, eux. Si on peut déjà essayer de contenir la tour d'or, ça pourrait être pas mal. Du coup, derrière, je vais recruter une nouvelle armée. Rusé, discipliné, ça, ça me plaît bien pour un Saurus. Il ne faut pas toujours être dans la discipline chez eux. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre Prédation, Exécuteur de l'Ordre, Marcheur, Ferveur. Ça sera un bon début. Derrière, je vais recruter... Je vais recruter 4 Camélons Skink. Deux Lanciers, ça peut être pas mal. Et deux Croxys. Ça fait déjà une bonne armée de base, ici. Et là, je ne peux pas battre ça de garnison, non. Parce que les camps d'oréons elfes, enfin, les camps elfes, c'est un peu compliqué, quoi. Là, ça nous fait une garnison à combien ? 3 et 1, 4 et 2, 6 et 2, 8. Ça nous fait 9 unités chez les bâtiments elfes. C'est un peu dommage. Pour leur force, elles ont un petit peu endommagées, surtout celles-là. Il faudra un peu faire attention à tout ça. Du coup, Loubou, l'armée de Loubou, est-ce que je ne l'aurais pas attaqué... Je ne l'aurais pas attaqué Sunderbourg avec, en attendant. En tant que Krogar, les Trak. Ou recolonise Antioche. Parce qu'à mon avis, là, leurs armées, ça va être que de la destruction qu'ils vont tenter de faire sur leur passage. Excusez-moi. À Kassabar, j'ai fortifié la ville. C'est déjà fait. Je vais faire un pillage romantique. Le bétail, je l'ai. Ça, je peux le faire dans une autre ville. Je reconstruis Antioche. Lui, il a encore pris un rond. On va lui mettre Entravé la reconstitution. Accroître les revenus et assassiner. Dans l'armée de Loubou, c'est pas mal, déjà. Recherche disponible. On va passer à séquence de la chasse. Dans 6 tours, nous 100 fois aurons 5 d'attaquants, mais là, en plus. Et 10% de puissance des armes, en plus. Ça, c'est pas mal. Et on passe le tour. Alors, là, là, à l'autre terme, ils sont en plus vers Nagarond. Apparemment, moi, ils s'en foutent un peu pour le moment. Ce qui est pas plus mal. Donc là, à mon avis, les ailes, ils sont en train de bien les anéantir. Bon, moi, Stigas, Pillar Force, par là, je dis pas non. Bon, les orques, là, plus de nouvelles. Oh, ils ont réussi à assigner un de mes agents. C'est dans ce monde de l'armée qui est à côté de chez eux. Si les nains pouvaient prendre cette ville, ce serait super. Alors, les lacs et du chaos, vous allez où ? Oh, ils attaquent des îlots comme ça. Ok. Bon, là, je peux rien faire. C'est vu les unités délicatées en face. On va essayer de leur faire des pertes encore. Au moins, je préfère qu'ils cassent mes villes. D'un autre côté, vous le voyez, ça faiblisse bien. Donc, bon, c'est... Voilà, Podzoctol est rasé. Bon, là, Skavan, il va raser les candoréons, il peut. Je vais perdre des... En tout cas, je vais essayer de continuer de les rattraper, mais ça me paraît compliqué. Je vais aller en marche forcée. Je vais essayer de les rattraper. Bon, là, ils s'affaiblissent bien ou moins, comme ça. Bref, bon, les Skavan, en même temps, avec l'armée qu'ils ont, euh... Je vais vite me rendre à la tour d'or, on ne sait jamais. On a dit, je pense que c'est là qu'ils vont. Et je vais vite me mettre en marche forcée dans la tour d'or. Il va me falloir combien de tours ? Il va me falloir encore trois tours pour qu'ils se reconstituent, d'accord. Ici. On a des montants de pteradons, c'est bien. Bon, à la limite, ils détruisent le camp d'oréon, ça ne me dérange pas. Donc, ça ne me rapportait pas grand-chose non plus. En gros, ça m'embêterait s'ils prennent la tour d'or ici, quoi. On va... Cassaba, on va l'améliorer. On va faire, on va faire... Une favela, ça skink. On va améliorer la garnison. Aquata, on va faire une garnison. Comme c'est frontalier avec les morts. Par contre, les nains, ils pourraient au moins reprendre la lue, je crois. Et Loubout, on va l'envoyer vers Sunderburg. Et si on arrive à reprendre El Akabal, ça serait excellent. Après, il faudra récupérer les villes de... Comment il s'appelle ? Ditsa, et ça serait nique parfait. Ah, il est dans... Ah, d'accord, lui, il est dans les deux mondes, ok. Il est en Lustrie et dans les Terres du Sud, ça, ça va être marrant. Lui, il ne veut pas l'appeler, des fois. Ah, je suis pas fiable, d'accord, non, pourquoi pas. Ok, bon bah. On va sûrement encore perdre des villes, ça c'est obligatoire. Mais j'espère qu'ils vont attaquer la tour d'or pour qu'on les stoppe un coup. Ville de défense, Kya. Bastiladon, machine solaire, counter-terratons, skink, prêtre. J'ai suffisamment d'armes, je pense, pour toi. Alors, c'est... Uatek, on va l'améliorer au maximum. La garnison aussi. Et... Ce temple. Il ne faut pas que j'oublie de surveiller la petite colonie aussi, parce qu'à mon avis... Bon, là, ils ne disent rien pour le moment, les heures. Enfin, les autres. Je comprends pas pourquoi ils ne liègent pas vers la tour d'or, ils sont bêtes, parce qu'ils pourraient là... Ah, quelque chose aille à récupérer le territoire, c'est... Les chines de Sothèque, ok. Alors, le chaos. Ah, bah, ils dirigent un retour d'or, c'est bien. Et il m'attaque à Thor et la sœur, le serpent. Ok, bon. Je vais faire la défense de ville. Normalement, ça devrait aller, donc je vais vous la faire en vidéo. Et je vous dis à tout de suite sur le champ de bataille. Le tour pour la défense de ville de Thor et la sœur, donc là, on va avoir une bataille un peu serrée. Ils sont plus nombreux que nous, mais bon, après, la qualité des troupes qu'ils ont, c'est du maraudeur. Normalement, au tir, ça craque vite. Même s'ils ont des armes d'or pour certains, et les trolls aussi. Donc, on va essayer de vite défendre la ville. On a les tours en soutien, donc à nous de jouer pour tenir Thor et la sœur et détruire cette armée. C'est parti. Voilà. Là, les tours vont commencer à tirer dans le tas. Il faudra qu'elles soient un petit peu plus précises. Voilà. Déjà, un bataillon de maraudeur du chaos qui se prend, on se perde. C'est un bon début. Là, ça va nous aider à les défenseurs, tout clairement. Voilà. Hop. Je vais dire au tour de viser cette tour de gai. Elle est déjà à moitié affaiblie, c'est plutôt cool. Du coup, là, je vais peut-être ramener une unité de lancier Saurus. Ici. Elle tire vite les tours, c'est des mitrailleuses. Bon, on va leur dire de tirer là-dessus. Écoutez, là, il faut que je renforce les rangs. Il y a où le prêtre. Voilà, les tours ont déjà fait une cinquantaine de pertes. C'est toujours ça de pris. Hop, les joueurs qui commencent à tirer. Voilà. Vite intervention. Vous, par là. Alors, je vais commencer par lancer un sort de vol du corbeau sur cette unité. Le vol du corbeau qui est en train d'affaiblir les maraudeurs. Ça, c'est bien. Et non, c'est là. Alors, le combat sur les murs, ça se passe bien. On les tient pour le moment. Les unités de maraudeurs approchent et se font tirer à fond. Les trolls, ils sont en train de réduire, mais rapidement. On reprend l'avantage. L'équilibre des forces est en train de se rééquilibrer en notre faveur. Donc, ce que je vais faire... Ah, il y a des échelles sur numéro. Là, j'ai trois compagnies de cavalier sourus. Est-ce que je serai à la vitesse pour attraper les maraudeurs ? Non, ils sont trop rapides. Bien sûr, parce qu'il est logique. Là, ils vont tenter d'entrer. Alors, les skins là-bas, ils sont un coquet sharpé. Je vais dire à mes unités de venir au contact pour soutenir. et engluer ces maraudeurs. Voilà, regardez, le morail est en train de craquer. Par là, c'est pas mal. Tout va. Je vais me faire un vol du corbeau là-dessus. Hop, plus de diamènes unités. Il faut vite... Il est très affaiblir. Là, vous voyez, ça tient. Il faut détruire cette unité. Alors, les ports sont tombés. Très bien. Mais venez. Et c'est le carnage chez eux. Bon, l'IA, elle sait pas trop quoi faire. C'est plutôt plaisant. Par contre, là-bas, j'ai un petit problème. Là, tu vas envoyer les lancers sorus en renfort ici. J'ai des unités qui servent à rien sur les côtés. Je vais les envoyer aussi. Le lancier, vous allez l'aider par là, vite. Le vétéran, mon vétéran, il ne peut pas aider parce que voilà. Un petit vol du destin. Le vétéran, ça aussi, il va l'aider par ici. Les unités de maraudeurs sont en train de craquer. Là, ça, c'est cool. Visez-moi ça. J'ai essayé d'abattre les javelots avec ça. Au moins, les tours, là, ils sont en train de tirer loin. Ça, c'est cool. Ça nettoie un peu les maraudeurs. Il y a du grab, lui, j'ai de l'action. Et je vais dire à mes lancers de s'occuper de ces trolls. Avec le Bastiladon. Ah, j'ai des maraudeurs, là, qui sont engagés. Allez, on charge. Les trolls qui sont en train de se faire... Ils sont en train de partir en demi pour les chasser. Ici, les maraudeurs à H2G, ils sont en train de se faire piétiner et massacrer sous la masse de mes joueurs en froid. Ils sont en train de lutter sur une. Et regardez, ils sont déjà en déroute. Hélas, regardez, l'unité est en train de périr, mais bien. Vous, visez-moi ça. Alors, le prêtre, on va relancer un petit sort des familles pour aider. Oh, mon sourd, c'est là-bas, il est en difficulté. Donc là, je vais ramener du renfort tout de suite. Et je vais dire à mes skins de commencer à tirer dans le dos. Et je vais utiliser mon général pour soutenir cette unité de lancée sur le reste en difficulté. Hop, on recartonne. Les maraudeurs, là, sont en train de craquer. Et je vais essayer d'engager avec une générale. Le général ennemi. Là, globalement, l'heure du chaos, ils sont en train de mourir, mais comme il faut. Des chiens, on va s'en occuper. Qu'est-ce qu'on a là-bas, déjà ? Ah, on a le Bastila, donc, quoi, tiens. Des trolls, allez. Allez, mon gros, occupe-toi de ces trolls. Voilà. Oui, la victoire est à portée de main, mais bon, on pourra finir avec eux. On va s'occuper de ça. Là, il va y avoir un beau combat. Mon général qui s'en sort. Je vais peut-être ramener un souris ici, tiens, parce qu'il va en avoir besoin. Pour essayer d'aider contre les chars. Globalement, l'infanterie du chaos a été massacrée sur les murs. Ils se sont fracassés sur nos défunts, c'est que nous, quand même. Là, les chars mouillés, ils ne font pas tenir ou pas raccord. Et je vais rajouter de l'armure à Meca, Meca. Oh, 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 il y a du monde là-bas. Bon, là, les trolls, ils sont partis. Il faut s'occuper de ces canis maraudeurs. Et vous, plutôt content de ça. Voilà, terrifié, ouste. Voilà, donc, c'était une victoire. La défense a été un succès total. Donc là, les forces du serpent, là, ils ont dit non. Victoire du Stesso, c'était un peu compliqué. Donc on se retrouve sur un an de la campagne. Donc j'ai ce tasso, donc on va débrouiller le coup. Le siège est levé. D'accord. Grand bouleversement de l'attaque, son chaos dit, ouch. Est-ce que lui, il a l'attaque ? Ah, il n'a pas l'attaque, ok. L'autre, il vient ou pas ? Parce que là, si on pouvait anantir cette force de chaos, on pourrait être bien, là. On va essayer, on va voir. Ah, il ne s'est pas dit que c'est gagné, hein. Bon, on va essayer de l'anantir. Voilà. Oh, les Kroxigons sont tous morts, la vache. Bon, on en a une, déjà. Niveau 10, on va lui rajouter Bénixion de Quels. Et derrière, on va faire Maneur de Bette, ça peut être cool. Et on va se retirer à la tour d'or. On a anéanti la petite force de la quai du chaos. Au moins, ça, c'est réglé. Ils se prennent de l'attrition. Par contre, les Skaven, là, ça va être un autre problème. Et il va falloir que je recrute les Kroxig plus tard. Je vais recruter deux, là. Hop, euh, et, 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 et. On va commencer à recruter des gardiens du temple dans cette, dans cette, dans cette armée-là. Après, pourquoi pas recoloniser Antioch avec, euh, Krokar, ouais. On va essayer de récupérer un Antioch, déjà. On reconstruit cette cité. On récupère un Nidhi. Alignement d'artisanat, c'est toujours ça, d'utile. Après, il va falloir construire Kroxig's Hotel, et ce sera tout, je pense. Ce sera pas mal. Ok. On va pouvoir recruter deux Bastiladons, deux Stéganons dans cette armée. Ça pourrait être pas mal. Euh, du coup, l'armée de loup, elle est en route. On va essayer de récupérer Sanderburg. Donc, au prochain tour, on y est, normalement, notre armée, plus la garnison, on devrait pouvoir les exploser. Et, mettre la pression dans la terre des derviches. Hop, aïe, que, on va faire quoi ? On a du sel, ouais. On va faire la caserne des Sorus. On va faire cette garnison, le pilier amélioré, et, les sanctuaires sanglants de Sotek. Donc, là, on a fait un petit coup. On a réussi à s'en sortir avec, euh, contre eux. Mais, là, maintenant, on va voir les Scaven et cette armée du K.O. qui vont arriver. Même s'ils sont bien affaiblis pour le K.O. Mais, bon, les Scaven, ça, vous voyez, l'armée qu'ils ont, euh, c'est pas la voix non plus. Donc, je vais faire agilité du lézard, protection des anciens. Et, euh, je vais faire présence charismatique. Et, là, on peut vraiment finir avec eux. Ah, bah, si. Voilà. La bande du serpent, au sud, c'est réglé. Niveau 10, on va lui mettre, euh, Fier Combattant. Ça, dès qu'il aura des souris. Au moins, je suis content, on a réussi à défendre le sud. Ça nous fait rien, une menace en moins. Ok, ils ont décombré une unité 20 et 14. Ça fait 34 nu, on a 37 unités. Donc, on a le dessus numérique en défense, c'est plutôt intéressant. Mais, sur le colis disponible, source de la vie éternelle, en priorité. Et, on passe le tour. Ok, donc, euh, la petite force du combat. On nous assiège. Donc, ça, ça va être vite réglé, normalement, avec les garnisons qu'on a. Wow. Glyph d'Exoatel. Ça fait, pendant ses tournats, cesse de commune, on compte le Kaolanoska. Contre les vampires et contre les hommes bêtes. C'est plutôt cool. Tiens, oui, passez-vous leur armée de Thunderbolt ? Oula, il va falloir se faire attention. Bon, Nubu va vite récupérer Thunderbolt. Comme ils sont pas là, autant en profiter. Voilà. Hop. On récupère ce qui nous appartient. Monteur de sang-froid à l'once béni. Ça, ça pourrait être intéressant dans l'armée de la capitale ou dans la horde. Hop, parfait. Donc, la horde du Kao, non, on va pouvoir la battre avec tout ce qu'on a. Ils disent que c'est pas gagné avec tout ce qu'on a. C'est incroyable, quoi. Je sais pas ce qu'il faut, mais c'est inquiétant, quand même. Ils ont beaucoup de cavalerie. Et si on faisait une petite bataille pour le prochain épisode ? Là, ça pourrait être un bon point. Je peux pas venir à la Côte des Serpents rapidement. C'est ça le problème, à moins que... Alors, c'est qui qui peut avoir des... C'est pas lui, ici. Je croyais que je pouvais avoir des unités de sang-froid béni, mais bon. Apparemment, c'est pas possible. C'est pas grave. Euh, l'autre bout, t'as pris un rang encore. Félicitations. On va te mettre... Voilà. Plus d'embuscades. Si je vais en marche forcée, ça suffit pas ou pas ? Je vais pas aller jusqu'à la Côte des Serpents en marche forcée. On va y aller. On va essayer de voir comment réagissent les scaven. Et après, une fois que j'aurai fini les scaven, je pense que j'aiderai le... Si le K.O. n'attaque pas, j'aiderai en défonce. Bon, les vies sont bien fortifiées. Au pire, on se concentrera dessus en tirant la tour. Donc, on a mis en sorte qu'il est disponible. Thunderbow. Pas de compétence qu'on a signé. Le prêtre, il a tout. Vétéran, on va la fois. Effort expéditif. Ouais, là, c'est pas mal. On reprend l'avantage progressivement. Faut juste être prudent dans ce qu'on fait, c'est tout. Là, dans 5 taux, le rituel 3 est terminé. Après, je prends saigné sur le 4. Bon, évidemment, les Lothernes et la Garonne auront de l'avance. Ce qui est logique. Mais bon, globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Allez, là, ça va être le dernier passage de tout, je pense. On va voir ce qu'ont faire les autres. « Je suis allé à la guerre contre les Orcs, ça sert à rien. » rien pour le moment j'ai d'autres menaces à gérer contre c'est con que les nez ils peuvent aller prendre la dernière ville des montagnes là mais je sais pas ce qu'ils attendent qu'est-ce que tu veux toi ? non pas de grand resfug des transmissions de ton espèce et là on va coiffre le chaos et le scaven il m'assiège ok et bien les armels sont bien abusés quand même donc je vais vous laisser là pour le prochain épisode on va essayer de s'en sortir donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à acheter un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous encourage à le faire pour Warhammer donc là je continue un petit peu la campagne donc je fais une pause sur Attila donc la semaine prochaine vous aurez deux épisodes de Warhammer mercredi et samedi et Jurassic Park que je sais pas encore je crois que je fais encore un épisode je vais m'arrêter là je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War et je vous retrouve très vite pour nos armes sur les ailes au revoir